L'enfant roi, pire calamité de l'humanité selon vous ? Pas à cause des enfants, que les choses soient claires, à cause des parents. Les enfants n'y sont pour rien. Un enfant n'a pas demandé à venir au monde et il ressemble à l'éducation qu'il a reçue, un enfant. Si vous voulez, ce que je n'aime pas aujourd'hui, c'est le rapport qu'ont les parents avec leurs enfants où ils n'aiment plus être autoritaires. Ils ont finalement décidé que les enfants étaient les chefs à la maison. Ils leur ont donné les clés de l'autorité et ça donne des enfants qui, quand on les croit, sont abjects, tonitruants, malpolis et surtout tyranniques vis-à-vis de leurs parents d'abord. Moi, j'ai vu des parents qui s'excusent après avoir, par exemple, admonesté leur progéniture. Ils s'excusent cinq minutes plus tard. Soit on ne dispute pas un enfant, soit on le dispute, mais si on dispute un enfant, on ne s'excuse pas cinq minutes plus tard parce que là, l'autorité vacille immédiatement. Je vous parle de ça parce que vous en avez fait une chronique à la radio. Vous vous faites démonter aussi par beaucoup de parents justement qui disent tout simplement vous n'avez pas d'enfant, comment vous pouvez comprendre, savoir ? Ils n'ont pas tout à fait tort. C'est-à-dire que c'est toujours désagréable d'entendre quelqu'un péroré sur l'éducation quand cette personne n'a pas d'enfant. Là, j'avoue que ces personnes ont un argument qui est vraiment le meilleur des arguments qu'on puisse m'opposer. Là, de ce point de vue, ils ont raison. Ils ont peut-être tort aussi de considérer que l'enfant a tous les droits. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qu'on appelle l'éducation positive. L'éducation doit consister de la part des parents à instaurer un respect et une hiérarchie entre le parent et l'enfant. L'enfant ne peut pas être le copain du parent. Pourquoi ? Parce que sans cette coupure, sans ce sens hiérarchique, les enfants vont considérer que tout est égal à tout, qu'il n'a pas dans la vie de hiérarchie des structures entre un patron, un professeur, etc. Donc, il faut apprendre à l'enfant qu'il n'est pas tout puissant, qu'il y a des choses qui sont plus fortes que lui, qu'on n'a pas à lui expliquer pourquoi ces choses sont plus importantes que lui, et c'est que c'est comme ça, et qu'il le comprendra plus tard. Et donc, lui donner les clés de tout, tout de suite, c'est lui faire accroire quelque chose qui n'existe pas dans la vie, c'est qu'il est tout puissant et que tout dépend de son bon vouloir. Quand vous parliez de l'enfant roi, il y a ces critiques, justement, des parents qui estiment que vous n'avez pas de conseils à donner, parce que vous n'êtes vous-même pas parent, mais il y a aussi des professeurs qui comprennent complètement vos propos. Pas que des professeurs. Alors, hier, à 50 mètres d'ici, dans un petit café en face, il y a une dame qui est venue me voir, une nounou, elle avait l'arme aux yeux en me disant merci, merci, ils me font vivre un enfer, comme je ne suis que la nounou, je ne peux pas les disputer, mais ils le savent. Elle m'a dit, ce sont des petits tortionnaires, et elle a utilisé un mot que j'avais utilisé aussi, des petits dictateurs. Il y a beaucoup de petits dictateurs. Et il y a quelque chose qui est horrible, Déborah, c'est quand les enfants sont infernaux. Ils hurlent dans les restaurants écrits, et les parents les regardent, mais non pas comme des enfants qui gêneraient les clients, mais avec une sorte d'émotion dans les yeux, où ils disent, quel petit chef-d'œuvre j'ai mis au monde. Mais à aucun moment, ils s'aperçoivent que leurs enfants sont en train de gâcher le dîner de tout le monde. Je suis, par exemple, hostile à la présence des enfants au restaurant le soir. Je pense que dans les restaurants, les enfants devraient être interdits le soir, parce que les enfants s'ennuient, ils n'aiment pas être à table, les parents ont le dîner gâché parce qu'ils ne peuvent pas se parler, et puis les autres clients sont embêtés par les enfants. Le midi, c'est autre chose. Il ne faut pas non plus interdire tous les enfants. Je suis favorable à ce que les enfants aillent dans des musées, par exemple, même s'ils font n'importe quoi dans les musées. C'est bien, mais les enfants qui jouent dans les musées, qui font des bêtises, mais il y a des lieux, les restaurants le soir, ça ne sert à rien. Ça embête tout le monde, à commencer par les enfants.